Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter de manière succincte ma contribution à cette recherche collective intitulée « La famille européenne entre individualisme et mobilité ». Si le droit international privé est du droit sur des droits, mû par des objectifs propres, il est soutenu de longue date qu'on ne peut élaborer des règles de conflit de loi sans considération de fond. Autrement dit, les règles de conflit de loi élaborées au niveau national sont les projections sur le plan du droit international des institutions de droit interne. Toutefois, de manière originale, l'Union européenne a élaboré un droit international privé, indépendamment de tout droit matériel commun de la famille. On constate alors que le défaut de communauté de conception de la famille entre les États membres n'a pas empêché l'élaboration d'un droit international privé commun. Bien au contraire, cette diversité a incité l'adoption des règlements européens et le développement de la jurisprudence de la Cour de justice fondée sur la libre circulation des citoyens, considérée par une partie de la doctrine comme une consécration d'une forme de reconnaissance unilatérale des situations familiales. Plus étonnant encore, l'unification matérielle n'est pas affichée comme étant l'objectif. La famille est appréhendée par l'union sous l'angle principalement du droit international privé en mettant en œuvre soit une logique localisatrice, soit une logique circulatoire purement européenne. En d'autres termes, au lieu d'élaborer un droit commun de la famille proposé comme référence, l'union a plutôt créé un droit de cohabitation ayant pour objectif de coordonner les conceptions différentes des droits matériels des États membres. Mais loin d'être neutre, ces règles de coordination sont tous sous-tendues par des considérations matérielles propres à l'union. La première partie de cette contribution a alors été l'occasion d'identifier ces orientations matérielles. D'une part, les règles tendent à assurer et à faciliter la circulation des citoyens et plus largement de la famille au sein de l'espace européen. D'autre part, c'est l'individu en tant que citoyen qui est au centre de ces règles. En effet, l'union n'entend pas promouvoir un modèle familial précis, mais cherche plutôt à assurer la stabilité des situations concrètes des citoyens. Toutefois, ces règles européennes de coordination, d'inspiration libérale exercent une influence sur l'évolution des droits de la famille des États membres. S'il est trop tôt pour mesurer l'ampleur exacte de l'impact du droit international privé de la famille de sources européennes sur les droits substantiels des États, la seconde partie de cette étude a permis d'analyser le mouvement dialectique qui naît de leur interaction. Les droits internes les plus libéraux exercent une influence sur les solutions retenues en droit international privé européen. Pluralité des modèles familiaux, droits à la rupture, contractualisation de la famille, sans autant de mouvements amorcés en droit interne et qui ont inspiré le droit international privé de sources européennes. Inversement, ce dernier est susceptible d'orienter les évolutions des droits nationaux. On peut citer comme exemple la possible répercussion du règlement succession de 2012 sur le sort de la prohibition des droits français et des pactes successoraux et sur l'avenir de la réserve héréditaire. Mieux encore, la coordination des systèmes engagés par l'Union européenne peut conduire à un mouvement de convergence progressive des droits nationaux. En effet, les États membres plus traditionnalistes peuvent ressentir le besoin de faire évoluer leurs droits internes afin d'éviter la désharmonie issue d'une rupture des liaisons systématiques entre la règle de coordination et le droit matériel. Pourtant, et à titre de conclusion, n'oublions tout de même pas que la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait se faire dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Je vous remercie de votre attention.